salut les potos quoi oui bah c'est halloween voilà j'ai pas une autre idée pour halloween je me suis de la fumée ça va le faire ça mais ça c'est le nouveau t-shirt switch avec le petit logo switch derrière une petite phrase cordiale parce que la cordialité c'est important et ça sera bientôt disponible sur le shop dites moi ce que vous en pensez en commentaire et puis sinon bah voilà bonne soirée salut les potos attend j'étais venu pour un truc à la base ah oui la finale du septembre mérignac à la finale c'est une longue discussion on va en parler tout de suite allez hop débrief nos garros les deux au fond de la classe là au côté du radiateur là vous la fermez et en parlant d'école j'ai des choses à vous dire là dessus aussi ça sera dans un switch life dans la semaine ou celle d'après bref allez débriefing nos garros ah putain non c'est pas le débriefing de nos garros c'est le débriefing de mérignac donc aujourd'hui petit débrief mérignac round 4 et 5 du championnat de france qui s'est transformé en finale après coup on va reparler tout à l'heure en tout cas si vous avez des questions si vous voulez parler de ce que vous avez vu à mérignac de la finale de nos garros ou de n'importe quoi d'autre demain c'est la switcherie mensuelle sur twitch alors non déjà c'est complètement faux c'est ce soir à 21h switch riders tv je vous mets le lien dans la description comme d'habitude c'est à 21h et comme tous les premiers mercredis du mois avec l'équipe on débrief les compètes on parle des actualités switch et du drift en général on répond à vos questions évidemment et on joue à des jeux complètement claqué donc bah voilà n'hésitez pas venez jouer avec nous paraît même que cette fois jason il va peut-être arriver à faire fonctionner son téléphone donc ça c'est la surprise on va voir bon mérignac déjà si vous avez suivi les stories j'en profite pour placer les comptes insta switch riders band les sports voilà je les mets là n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné ça fait plaisir donc vous avez vu si vous avez suivi les stories qu'on n'est pas partie du tout à l'heure bon après n'est pas forcément très porté sur la ponctualité commencez à nous connaître mais la team a été encore une fois super efficace et dès le vendredi matin le paddock était en place et les voitures prêtes à rouler on y est presque on y est presque regarde moi ce po c'est beau c'est beau et le vendredi du coup c'était les essais parce que c'était une double manche donc on a une journée d'essai libre le vendredi et puis le round 4 le samedi et on 5 le dimanche avec les qualifs le matin et la compète l'après donc vendredi il fait beau ah ouais c'est mérignac donc quand il fait beau c'est assez important pour le dire quoi c'est voilà c'est cool on commence à faire quelques runs et là problème oui parce que sinon c'est pas marrant donc problème sur la m3 l'embrayage débraye pas correctement les vitesses elle passe mal je perds un max de temps dans la prise d'élan donc retour au paddock et c'est parti pour un démontage express de la boîte pour voir ce qui se passe non voilà je vais sortir récepteur hop hop et pour le récepteur une douille de 13 s'il vous plaît 14 heures c'est reparti jason il se met déjà des rennes de ouf moi je pars pour mon premier run de l'après midi mais je casse une vis de pont ben retour au paddock encore une fois une fois réparé retour en piste et là malheureusement toujours un problème d'embrayage donc je retourne au paddock et cette fois ça va être définitif pour cette journée d'essai alors au final seulement quelques runs dans la journée 3 ou 4 je crois dont aucun run correct c'est pas la meilleure journée d'essai possible vous savez que j'aime bien faire quelques essais quand même pour être un peu en confiance mais il va falloir faire avec et la team se jette direct sous la m3 pour qu'elle soit prête pour les qualifs le lendemain matin samedi matin les gars sont au circuit super tôt pour réceptionner des pièces pour l'embrayage de la m3 et à monter tout ça à temps pour les qualifs mais qui vois-je à betroubadour on fait pas un petit feu de bengale une fois que la m3 est prête premier run qualif l'embrayage fonctionne parfaitement mais oui oui parce que si s'il n'y a pas de mais on s'ennuie il ya un autre problème il manque des chevaux et pas qu'un peu c'est parti pour jérémy meriresse run numéro 1 je l'ai connu avec beaucoup de difficultés hier parce qu'il avait des problèmes d'embrayage il a cassé tout ça ils ont réparé il n'a pas pu trop rouler et alors qu'est-ce que ça donne sur ce run 2 ce sera numéro 1 pardon je prends la 28e place provisoire avec ce run un peu comme je peux en galérant je retourne au paddock pour que la puisse regarder ce qui se passe pendant ce temps jason il nous sort un passage monstrueux et ce classe deuxième provisoire c'est jason banner on l'a vu très incisif ultra rapide pendant les essais c'est démoniaque alors oui ça c'est du passage tu as le passage de cochon et ça c'est le passage de marc à saint mout au paddock on se rend compte qu'il ya un problème de suralimentation c'est à dire que la pression du compresseur elle n'arrive pas jusqu'au moteur problème c'est que c'est impossible de tout démonter pour trouver la panne à ce moment là et du coup on décide de finir la journée comme ça et de démonter une fois que la journée sera terminée donc ça veut dire que on est au calife je vais devoir faire mon deuxième en calife sans les chevaux et le reste de la journée sans les chevaux aussi du coup je pars pour mon deuxième run avec toujours aussi peu de puissance mais beaucoup de pression dans les pneus pour compenser le manque de puissance éviter de regripper ça va être lent mais au moins je vais pouvoir faire un run à peu près correct prendre les clips et essayer de me qualifier jérémy mérès voit que les kiwis anime sur les réseaux un numéro 2 37e il n'est pas qualifié pour l'instant parmi les 32 meilleures pilotes le notre ami jérémy alors attention beaucoup beaucoup sur sur l'embrayage en plus il avait un voyage fatigué et normalement il a réparé dans la nuit voilà après un bon assassinat de l'embrayage qui était tout neuf que les gars ils ont monté le matin même c'est bien parce que du coup il est solide voilà il marche bien il est solide il n'y a pas de problème je crois qu'il ya cinq ou six clutch par virage donc non ça va il tient le coup j'ai fait ça pour compenser le manque de puissance plus les pneus sur gonflé et j'arrive à me qualifier 9e c'est un peu inespéré donc c'est cool jason il sort encore un run plus ouf que le premier il reste quand même deuxième mais c'était vraiment 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 sale je vous ai dit tout à l'heure il a fait un run exceptionnel jason bannet littéralement démoniaque je me suis dit c'est quasiment impossible d'aller le chercher il y en a un qui allait chercher c'est benjamin boulbès et est qui va pouvoir s'améliorer l'anglais impressionnant jason on se demande si c'est possible d'aller chercher plus de points que ça et c'est possible c'est possible mais c'est exceptionnel du coup on touche à rien sur les voitures la m2 jason va super bien la m3 elle a son problème de puissance mais on veut pas prendre de risque de tout démonter et pas pouvoir être prêt à temps pour les battles donc c'est pas très grave j'avais dit que cette année il fallait que j'apprenne le châssis ça va me forcer à vraiment taper dans le châssis là j'ai pas le choix j'ai pas de chevaux donc il va falloir se débrouiller avec ce qu'il ya top 32 je tombe contre benoît le maire et je pars leader au premier run j'essaie d'être le plus propre possible mais je suis assez lent vu que mes pneus ils sont sur gonflé pour pallier le manque de puissance et du coup benoît il fait beaucoup d'erreur derrière avec des re-grippes et un spin oh là là alexandre le benoît pardon benoît qui tressaille derrière qui qui m'a fait peur il a failli arriver au contact dans le mauvais sens un beau déclenchement et benoît toujours je vais pas y arriver benoît le maire benoît le maire qui qui se sort qui spin deuxième run je pars derrière je prends un vent de l'espace dans la prise d'élan genre c'est une avenue les champs elysées j'ai pris ils sauront à s'affronter en top 8 si chacun gagne leur battle ils auront à s'affronter l'un contre l'autre je coupe tout l'étrage pour revenir comme je peux et ça donne un run plutôt moche on va pas se mentir benoît on le sent très très à l'aise en leader ici il est super à l'aise jérémy je pense qu'il a pris un petit peu de distance se disant que ça allait être compliqué pour lui de suivre mais comme benoît il a fait des erreurs éliminatoires dans le premier run alors tu attends ça tombe bien parce que j'ai vu que dans le live j'aime bien les voir après sur youtube et je regarde les commentaires et j'ai vu que dans le live il y en a beaucoup qui se sont demandé pourquoi j'avais gagné alors oui on va pas se mentir mais rennes ils étaient très moche mais benoît il a fait deux erreurs qui sont éliminatoires parce que ça c'est dans les règles du drift d'ailleurs j'ai fait une vidéo là dessus je la mets quelque part par là ça me permet de vous les réexpliquer un re grip c'est zéro sur le run ou un spin c'est aussi zéro sur le run complet et donc même si l'autre gars il a fait le run le plus moisi du monde en passant à 30 mètres de chaque clip mais qui prend pas de zéro qui ne fait pas de re grip qui fait pas de spin eh ben il gagne c'est comme ça et donc du coup je gagne pas de la plus belle des façons on est bien d'accord mais je passe en top 16 comme ça voilà jason il tombe contre hugo lavedan au top 32 malgré de très beaux run d'hugo qui s'est vraiment bien défendu jason passe au top 32 sans problème il peut on a une belle trajectoire et un beau transfert ici de jason toujours à l'attaque toujours bien placé il faut garder cette agressivité tout en restant fluide et surtout voilà en gardant la bonne proximité ne reprenne pas assez parce que ne pas faire d'erreur sur le sur le transfert top 16 je tombe contre emmerick esclare monde je pars en leader et encore une fois je galère à mort à prendre tous les clips je savate l'embrayage comme un cinglé emmerick derrière il fait un gros re grip deuxième run je pars suiveur et encore une fois je prends un boulevard dans la prise d'élan emmerick devant il est super large premier virage j'en profite pour revenir je reviens une première fois j'arrive un peu trop fort sur lui donc freine quand il repart il me relargue un petit peu je coupe la traje pour revenir sur lui au clip 3 sur la transition et là vraiment c'est pas passé loin j'étais debout sur les freins mais c'est passé quand même au final je gagne certainement parce que emmerick a re-grippé au premier run encore une fois parce que mes runs n'étaient pas jolis et donc direction le top 8 et franchement à ce moment là j'étais déjà super content parce que top 8 avec une voiture en panne qui a plus sa puissance c'était vraiment mal parti donc c'est cool jason lui tombe contre victor château au premier run il est leader et il prend en avance tellement énorme qu'on voit plus victor sur les caméras du live et au deuxième run il est dans la porte bien propre donc il gagne sans problème et top 8 aussi et là on tombe ensemble au top 8 on sait que de toute façon on se fait pas trop de cadeaux en battle mais cette fois je sais que ça va être un petit peu chiant d'être derrière moi parce que j'avance pas avec les pneus gonflés à mort donc je dégonfle les exnova à un bar pour retrouver mon grip habituel et la vitesse de passage quitte à re-gripper un petit peu partout de toute façon c'est moi qui suis en panne et c'est donc jason qui a le plus de chances d'aller jusqu'au podium jason par leader sur le premier run j'essaie de rester le plus proche possible au déclenchement ça marche vu que j'ai récupéré du grip j'arrive à prendre de l'élan correctement mais c'est parti jason bannet déclenche très 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 bien ici avec une bonne vitesse jérémy derrière va devoir assurer le coup au premier virage garde de la proximité mais alors la sortie du virage même en restant à fond et en tapant sur l'embrayage aussi fort que je pouvais je regrette le duel de bmw qui m'annonce pas forcément facile pour eux je m'y attendais j'avais dégonflé mes pneus et jason il s'envole tellement loin j'ai cru qu'il allait carrément me mettre un tour et surtout pour jason qui a littéralement une fusée entre les mains run retour je pars devant jason il me fait la porte du début à la fin comme prévu et à vous savez comme on est on peut pas s'en empêcher je l'ai vu arriver j'ai rentré la jambe j'ai rentré le bras il est venu s'exploser sur la m3 que c'était cool c'était cool il a cherché tout ce qu'il faut il n'y a pas eu de déstabilisation mais où là où là là il a tordu un train il a tordu un train jason avant le départ de façon on savait déjà que ça allait taper vous nous connaissez puis là j'étais une prof facile c'était bien cool il a donné du boulot à la team heureusement bah c'est des ouf ils ont changé un demi-train sur la 1m en quelques minutes et tout ça en bord de piste s'arrête là pour moi et jason il part pour le top 4 top 4 c'est la demi finale donc qui tombe contre nono pinto et sa e30 encore une fois ça passe sans trop de problèmes nous nous il roule fort mais jason il fait un premier run vraiment loin devant et en suiveur il reste dans la porte mais pas trop c'est propre et ça l'emmène en finale contre axel françois premier run jason leader axel est vraiment dans sa porte il fait quand même quelques corrections mais c'est magnifique deuxième run jason part derrière axel mais il n'arrive pas à garder la proximité axel il s'envole il prend de la vitesse et jason n'arrive pas à revenir sur lui axel gagne jason termine deuxième on fait le podium on fait ça quelques minutes et on trace direct au paddock la team se jette sous la m3 pour essayer de trouver d'où vient ce problème de puissance après avoir démonté une bonne partie de l'admission il trouve une durite percée et donc on a déduit que le problème il vient de là il change la durite remonte tout bien proprement tout est prêt pour le round 5 du lendemain dimanche matin premier run caliph je pars je déclenche il manque encore de la puissance même en étant à fond et en mettant six clutch kick dans le premier virage je rate le clip 2 du coup j'essaie d'assurer le reste du run ça suffit pas et je suis 36e après le premier run caliph il va falloir faire mieux au deuxième run parce que pour l'instant je suis pas dans les 32 qualifiés jason lui sur son premier run il nous sort un run bien énervé comme il fait depuis le début du week-end il se classe quatrième au provisoire deuxième une caliph je pars comme la veille avec plus de pression dans les pneus pour compenser le manque de puissance et éviter le re-grip je déclenche je mets une roue dans les graviers la voiture elle s'élève carrément de l'avant je reste gazant grand pour pas me planter dans le bac et en priant pour qu'elle ressorte elle ressort je finis mon run à peu près comme je veux et je prends la 20e place je me qualifie mais franchement c'était chaud jason nous sens un run carrément magnifique et fini troisième des qualifs derrière benjamin bout de baisse et kevin josu et du coup au top 32 je tombe contre quentin de l'planc il roule lui aussi en zeknova je sais qu'il va falloir aller vite malgré le manque de puissance et du coup je décide de tenter le tout pour le tout comme la veille on dégonfle les pneus et j'y vais comme un cochon dès le déclenchement ça fonctionne jusqu'à ce qu'ils ralentissent un petit peu premier virage en ralentissant j'ai perdu ma vitesse sans puissance j'ai pas réussi à relancer et là j'ai re-grip logiquement et ben il gagne c'est mérité et je sors au top 32 voilà allez salut jason lui il a passé le top 32 et le top 16 sans problème à partir du top 8 par contre c'est devenu un festival alors la boîte elle a cassé il est resté bloqué en troisième il n'avait plus de pneus il a fait des battles en 2 35 d'un côté et en 2 65 de l'autre il a même déjanté il a fait toute une battle comme ça il a quand même gagné des battles il a fait des superbes runs je vous garde tous les détails pour la vidéo complète qui viendra plus tard j'ai tout filmé depuis la start line au final jason termine quatrième au pied du podium mais dans ces conditions c'est déjà un exploit il en du week-end pas si mauvais vu les problèmes mécaniques on repart de mérignac respectivement aux quatrième et huitième place du championnat on s'était fixé pour objectif de la saison d'être tous les deux dans le top 10 et pour l'instant c'est le cas donc c'est top j'ai vraiment hâte d'être à la finale à nos garros ah bah non en fait si vous n'avez pas suivi la finale elle est malheureusement annulée malgré la combativité de la red team qui a tout fait pour la maintenir malgré qu'on ait essayé de trouver des solutions jusqu'au dernier moment il n'y aura pas de finale cette année c'est triste mais d'un côté même s'il y a eu des doubles manches le drift c'est l'un des seuls championnats en france à avoir eu la quasi totalité de ses manches donc bravo à la red team bravo à tout le staff du championnat de france d'ailleurs c'est un des seuls championnat automobile en france avoir eu autant de public sur place et autant de spectateurs sur les lives alors bravo merci à vous aussi on a quand même passé une bonne saison et franchement c'était mal barré enfin voilà on reparle de tout ça demain dans la switcherie sur switch riders tv non c'est toujours pas demain c'est ce soir voilà de car c'est sur twitch il ya le lien dans la description si ce petit débris vous a plu pensez à laisser un petit like et un commentaire et à vous abonner si vous n'êtes pas encore et vous inquiétez pas les longues vidéos habituelles du championnat elles arrivent cette année j'ai envie de les travailler un petit peu plus pour qu'elle soit encore plus cool à regarder pour vous et donc j'ai encore beaucoup de travail mais j'espère que ça vous plaira à bientôt les potos faites gaffe à vous à demain dans la switcherie ah oui il ya aussi le groupe facebook la switcherie c'est là qu'on poste nos conneries et vous pouvez aussi poster les vôtres vous privez pas de poster les vôtres d'ailleurs on est déjà 8600 donc ceux qui sont pas encore là et bien bougez vous allez salut Encore un goût. MMM! Abonne-toi! Abonne-toi! Abonne-toi!